Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission du festival international du film Damien. Aujourd'hui nous recevons le réalisateur Jean-Gabriel Perriot qui vient nous présenter Retour à Reims, une adaptation du livre de Didier Eribon. Jean-Gabriel Perriot, bonjour. Bonjour. Alors cette année au festival du film Damien, on a sélectionné quelques-uns de vos films comme Nos Défaites ou Une Jeunesse Allemande, mais aussi Retour à Reims qui est sorti l'année dernière en 2021, construit à partir d'images d'archives. Alors on le disait à l'instant, ce film est adapté du livre du même titre de Didier Eribon qui est paru en 2009. C'est un récit intime, politique et universel sur le monde ouvrier. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte ? Dans le livre, beaucoup de choses parce que j'ai une expérience de vie très très proche de celle de Didier Eribon avec évidemment des différences, mais qui sont mineures, qui sont une histoire d'âge, une histoire de géographie. Mais on vient tous les deux de milieux ouvriers, déclassés, homosexuels de province, qui sont bons à l'école, qui du coup peuvent accéder aux études supérieures et qui deviennent tous les deux des gens qui ont la parole. Lui est comme sociologue, moi comme cinéaste. Et du coup, forcément, la première fois que j'ai lu le livre, je lisais un peu une autobiographie. Je n'étais pas du tout extérieur au livre comme un lecteur qui n'a pas la même vie, je pense, va avoir une autre expérience. Mais moi, il y avait un rapport de similarité, beaucoup. Donc je trouvais ça, ça m'a forcément ému de retrouver cette histoire-là, publier. C'est-à-dire, quel est le droit d'être un livre ? Quel est le droit d'être écrite et lue ? Et dans votre adaptation, vous excluez la question de l'homosexualité et donc de l'homophobie qui est décrite dans le livre par Didier Eribon. Vous excluez aussi le motif, on peut dire, du transfuge de classe. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur le monde ouvrier et en particulier sur les femmes ? En fait, il y a plusieurs réponses possibles. La première qui est la plus importante, c'est parce qu'une des grandes qualités de ce livre, c'est de croiser tout un nombre de sujets, d'époque, on pourrait même dire de personnages, puisqu'il y a les membres de la famille de Didier Eribon, mais il y a Didier Eribon lui-même, des auteurs qu'il suit, etc. Et que ce qu'il peut faire, lui, en 300 pages sous forme d'un livre, on ne peut pas le faire en 1h20 dans le cadre d'un film. Donc, il faut faire un choix. Peut-être que quelqu'un aurait eu l'habileté de donner ce côté un peu caléidoscopique à l'intérieur d'un film. Mais moi, je ne le pouvais pas parce que ça m'aurait forcé à résumer trop chacun des thèmes du film. Donc, dès le début, je savais que j'allais prendre une ligne dans un seul espace du livre et que j'allais abandonner tout le reste. Et ce qui n'est pas du tout le fait que j'aime une partie plus qu'une autre, c'est juste que je ne peux pas tout mettre. Et ce qui m'a, à la relecture du livre, en fait, quand je l'ai relu des années plus tard pour faire ce film-là, ce qui m'a, finalement, tout ce que je me rappelais du film, ce qui était plus pour moi le plus important à transmettre avec des spectateurs, mais ce que je redécouvre en lisant, c'était un moment très particulier quand il parle de sa mère, de sa famille, mais principalement de sa mère, qui vote Front National alors qu'elle est issue d'une famille votant depuis toujours PCF. Et là, comme ça, il me donne des explications différentes, qu'elles soient un peu sociologiques, politiques, mais aussi intimes de sa mère. Et ça m'a beaucoup éclairé, en fait, politiquement. J'apprenais pas grand-chose, mais synthétiser tout ça, je sais pas, ça faisait une... Là, quelque chose qui, pour moi, était très important à transmettre aux spectateurs éventuels du film, plus que d'autres sujets. Et du coup, à partir du moment où c'est ça, d'une certaine manière, il faut que le personnage de cette femme qui va voter Front National soit le personnage principal du film, pour qu'on essaie de comprendre, nous aussi, son geste. Donc, c'est devenu un film sur sa mère, Didier Heribon, et le reste disparaît, très simplement. Ce qui m'arrangeait, j'avoue, pour une autre raison, qui fait que, à partir du moment où son intimité touche la mienne, et que je suis quelqu'un de plutôt timide ou discret, faire un film sur le transfuge de classe ou l'homosexualité aurait été un film sur ma propre vie. Directement ma propre vie, pas celle de ma famille. Et je pense que j'aurais eu, ça aurait été peut-être plus compliqué pour moi d'être, peut-être, c'est pas une question d'objectivité, mais d'être plus en partie dedans. Je sais pas, voilà, je sais pas comment le raconter, mais en tout cas, ça aurait été pas aussi, ça aurait été plus compliqué pour moi, personnellement. Mais comme je dis, c'est une conséquence. Comme une deuxième conséquence, c'est que le fait qu'à partir du moment où c'est la mère de Didier Heribon, qui devient le personnage principal, le film se teinte d'une couleur féminine, pour ne pas dire féministe, c'est-à-dire d'un coup, toutes les thématiques qui, dans le livre, concernent la vie des femmes de la classe ouvrière, se retrouvent mises en avant, simplement parce que le film est autour de sa mère. Justement, les femmes ont une place vraiment centrale dans le film, jusque dans la voix off, qui est tenue par Adèle Nel. Je trouve que c'est une voix qui est un peu à l'état brut et assez affirmée. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez cette actrice ? En fait, Adèle, elle arrive parce que, justement, en faisant ce choix d'adaptation, on ramène toutes les questions des femmes de la classe ouvrière. Et qu'Adèle, parmi plusieurs raisons, mais Adèle, en tant qu'actrice, par exemple, en tant que comédienne, elle porte à la fois cette histoire-là, c'est une féministe d'aujourd'hui, c'est-à-dire un combat qui s'inscrit dans une histoire. Elle a aussi un truc de voix, Adèle, que j'aime beaucoup, contrairement à beaucoup d'actrices ou d'acteurs contemporains, elle n'est pas passée par une école de théâtre. Elle n'a pas lissé sa voix. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il n'y a pas d'accent. Il y a très peu d'accent régionaux. Il n'y a pas d'accent de classe sociale. C'est-à-dire que tout le monde a une espèce de voix parisienne un peu propre. Et Adèle, elle a un truc rocailleux qui, pour moi, a un truc d'une couleur de classe populaire. Donc, ces deux choses-là étaient importantes. Mais le plus important, c'est que finalement, l'histoire que raconte Didier est tellement... Elle n'est pas universelle, mais en tout cas, elle est tellement large que oui, elle peut être racontée par quelqu'un d'autre que lui. C'est-à-dire qu'un homme blanc de sa génération, ça peut être raconté par une jeune femme d'aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ce déplacement que je trouve... Alors, l'idée n'est pas de moi. C'est pour ça que je me permets de dire qu'elle est judicieuse. Quelque chose que je trouve très... Pas intéressant, ce n'est pas le mot, mais ça ouvre encore plus, en fait, le texte. Pour continuer sur les femmes, vous parliez de la mère de Didier Ribon. Je crois que le film s'ouvre avec sa grand-mère. D'abord sa grand-mère. D'abord, sa grand-mère qui a été tondue après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un thème que vous avez déjà traité en 2006 dans un court-métrage qui s'appelle « Eu t'elle été criminel ? » C'était important pour vous de revenir sur ce thème ? Alors là, c'est le livre qui m'en offre l'occasion. C'est-à-dire d'adapter le livre et qu'une de ses grand-mères a été tondue. Pour moi, c'était la possibilité, effectivement, de revenir sur cet événement-là qui, pour moi, fait vraiment symptôme d'une société. Alors, on peut dire que c'est en 1945. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne va plus tondre les femmes en place publique. Enfin, je n'espère pas. En tout cas, en France. Mais ce type de violence peut ressurgir toujours. C'est-à-dire s'en prendre aux plus faibles. Et qui, en plus, dans ce cas-là, sont toujours là liées aux différences structurelles faites entre les hommes et les femmes, etc. Là, on pourrait le faire sur des migrants, par exemple. On pourrait laisser crever. On laisse crever les migrants. On pourrait même s'en prendre à eux. Il y a toujours cette volonté qu'on a de trouver des dominés ou de créer de la domination dans des gestes de violence. Et cet événement des femmes tondues est très clair sur ce que ça veut dire. La domination, sur le bouc émissaire, trouver plus faible que soi. On s'en prend toujours à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et donc, c'est un événement, pour moi, très important. C'est une page noire, mais pas de notre histoire française. Ça fait partie de ces événements qui sont tellement insupportables, tellement incompréhensibles. que oui, je pouvais revenir dessus, sans souci. Pour revenir un peu sur la jeunesse de retour à Reims, ça a été entièrement construit à partir d'images d'archives. Vous pouvez me dire, si je me trompe, mais ça a été pioché dans l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, dans les cinéarchives, qui est la cinémathèque du Parti communiste français. Comment est-ce que vous avez associé le texte de Didier Ribon à ces images ? Il y a aussi beaucoup de films qui ne sont pas de ces archives, qui sont plutôt des films de cinéma, d'auteurs, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent de beaucoup d'images de la télévision française et en partie sur les histoires politiques du PCF et de la CGT. En fait, ce n'était pas forcément un choix. Ce n'est pas que c'était le premier choix. Au début, je pensais à un film un peu plus hybride avec des interviews faites aujourd'hui, par exemple, ou des choses comme ça. Mais finalement, je suis resté sur cette idée que de l'archive. C'était important, l'archive, parce que ça permettait de... Quand on lit, le texte est fascinant. On arrive à se projeter des fois dans les personnages du livre. On les imagine, on les entend comme quand on lit de la littérature. Mais l'archive, du coup, ça permettait de très visiblement donner des corps et d'entendre des voix, de voir les gens qui ont vécu ces histoires-là. Et moi, ça me paraît nécessaire de ramener ces visages et ces corps. Parce que d'un coup, je ne sais pas, quand il y a une phrase tout bête, il dit qu'on voit l'exploitation sur le corps des ouvrières quand elles vieillissent. Et quand là, on voit des vieilles dames usées par l'usine, c'est très clair. Ce n'est pas une métaphore qu'il est en train de faire. Le travail, ça détruit les corps. Et là, on voit ces dames. Ça paraît très, très évident. Je ne sais pas. Pour moi, il y avait une obligation de montrer des gens de cette histoire-là. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Retour à Reims. Moi, ça ne me ferait rien de marier avec un ouvrier, mais il y a des qualités. Peut-être que je suis difficile, mais j'aime bien ce qui est beau. Lorsque je lui parlais au téléphone, ma mère me demandait « Quand viens-tu nous voir ? » Ce fut le début d'une réconciliation avec elle. Elle me parla beaucoup de son enfance, de son adolescence, de son existence de femme mariée. Elle me parla de mon père aussi. Que pensait-il ? Oui. Que pensait-il du monde dans lequel il vivait ? J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être tout seul. Il y a le bruit à l'usine, il y a le bruit à la maison, il y a toujours du bruit. Quand je vais à la pêche, vraiment, je sens que la tête, ça commence à revenir. Est-ce que vous croyez que ça peut vous améliorer un jour ? Peut-être un jour. Que les jeunes seront peut-être moins bêtes que nous, ou je ne sais pas. Elle voulait tout me dire. Et son verbe s'emballait. Intéressable. On est en train de parler des corps et justement, dans la bande-annonce, on a vu qu'il y avait beaucoup de portraits. On évoque tout le temps les corps, les corps qui travaillent. On les voit à l'usine, on les voit dans des logements délabrés, des logements sociaux, dans la rue, en manifestation. On les évoque aussi. On évoque par exemple l'avortement, que ce soit un danger physique ou un danger judiciaire. Quel corps vouliez-vous montrer ? Je ne sais pas des corps normaux. Ce n'est pas des corps normaux. Des corps qui ne sont pas formatés par des obligations de présentation sociale. ou comment dire ? La plupart des corps qu'on voit dans les images, on a une majorité de gens qui se préparent pour passer, qui savent comment parler, qui savent comment s'habiller, qui sont éduqués souvent pour ça ou qui apprennent à se poser. On ne sait pas que c'est du faux, mais on va dire qu'on est sur des gens qui sont conscients de la parole et de l'apparence qu'ils ont. Donc, c'est des corps un peu fictionnels. En tout cas, ce ne sont pas des corps majoritaires. Ce ne sont pas des corps des gens qui ont une vie normale, qui travaillent, qui habitent en banlieue, qui habitent en province, qui font un peu moins attention à leurs apparences parce que déjà, ils n'ont pas forcément l'argent ni le temps pour s'en occuper. Je pense que tout le monde aimerait être beaucoup mieux habillé, etc. Mais là, on est dans des corps plus réels et on voit ces corps-là. Et pour moi, c'est important parce que c'est les corps qui m'environnent. C'est les corps de ma famille. C'est des corps qui, normalement, n'ont pas le droit à la représentation. Ou pas autant. On va en montrer un temps en temps. Alors qu'il y a presque une idéologie du beau corps. C'est-à-dire pourquoi des gens sont beaux et les autres, ils ne méritent pas qu'on les regarde. Alors qu'il suffit juste d'écouter, de regarder les gens, tout le monde. Et force d'émotion, tout le monde est force de sensation. Et tous les gens qu'on voit dans le film sont hyper beaux. Enfin, moi, je les trouve hyper beaux. Mais il faut avoir, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut presque faire la preuve en montrant que oui, les gens dans les usines, où là, on voit certains portraits de femmes qui s'habillent, etc. Les hommes, ils sont interviewés à la télé, donc forcément, ils s'habillent, ils se pomponnent, etc. Ils sont aussi beaux que tout le monde. Justement, sur le beau, je viens de me souvenir d'une séquence où il y a une jeune fille comme ça qui sort de chez elle. Et je pense que c'est des logements, encore une fois, des logements sociaux. Et elle dit que tout ce qu'elle veut, c'est un homme beau. Justement, c'est hyper touchant, en fait, de se dire que finalement, elle aussi, en fait, à l'écran, elle est très belle, elle est très naturelle. J'ai une autre question sur la construction du film. Pourquoi vous avez choisi de faire deux parties ? Alors, pour notre public, vous avez fait une partie qui se déroule plutôt des années 50, juste l'après-guerre, jusqu'aux années 70, avec l'arrivée du Front National, la montée du Front National, et ensuite, les années 70, jusqu'à aujourd'hui, pour se terminer sur la crise des Gilets jaunes. Pourquoi travailler comme ça en deux parties ? En fait, c'est un peu... Déjà, il y a quelque chose qui vient du livre, qui est une construction par chapitre très différent d'un moment à l'autre. On passe en permanence d'une époque à une autre ou d'un thème à un autre dans le livre de Didier. Et c'est vrai que quand j'ai sélectionné le texte, j'ai gardé un peu l'infrastructure des chapitres. Donc, évidemment, je les ai déplacés. Ça apparaît différemment que dans le livre, mais il y avait cette idée d'un bloc qui se sépare. Et ça me permettait d'être pour moi à faire, je pense, et du coup pour les spectateurs, plus facile de séparer un peu deux grandes parties qui seraient plutôt une histoire un peu sociologique. La condition de vie des gens, c'est quoi le travail, c'est quoi l'habitat social, les difficultés de nourrir ses mômes, l'éducation, des choses comme ça. Oui, plus sociales et d'avoir une deuxième partie beaucoup plus politique. C'est-à-dire d'un coup, oui, on vote PCF, il y a de la désillusion, quand la gauche arrive au pouvoir, on se met à voter Front National. Donc, de séparer un peu, alors que tout est lié normalement, mais c'était plus clair, il me semblait, de le faire comme ça pour donner un ordre. Juste, c'était une... Pour moi, c'était un outil de narration. Je pense tout à l'heure, vous me parliez de la mère de Didier Ribon et ce moment où elle se met à voter Front National, justement, et en fait, ouvertement, dans la deuxième partie, je crois que la voix off le dit, comment réagir quand c'est votre propre famille qui vote extrême droite ? Et justement, comment vous... Qu'est-ce que vous vouliez montrer quand dans le film, on voit ce glissement du vote ouvrier qui part du PCF vers le FN ? Alors, d'une partie, d'une partie. Une partie, bien sûr. En fait, c'est personnel et ça fait partie de ma meilleure de penser à la politique. Je pense qu'on fait des erreurs en renvoyant nos adversaires dans une espèce de lointain, c'est-à-dire des gens avec qui on ne parle pas, avec qui on ne veut pas parler, dont on ne s'intéresse pas, qu'on ne veut pas comprendre. C'est-à-dire là, c'est vrai que pendant longtemps, les électeurs du Front National, et moi, le premier, la première chose que je pensais, c'est des sales racistes, c'est des sales cons, c'est des fachos, etc. Des gens avec qui on ne parle pas et sur lesquels on ne va faire aucun effort de réflexion. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un symptôme de quelque chose d'autre, d'un dysfonctionnement de la société ? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose ? Est-ce que ces gens sont tous des fachos, par exemple, ou pas ? En tout cas, avant, évidemment, le Front National étant aujourd'hui à 30 et 40 %, on sait bien qu'ils ne sont pas tous des fachos. Enfin, en tout cas, on l'espère. Mais on sait que ça dénote d'autres choses. Mais si aujourd'hui, le Front National est aussi fort, c'est parce que, il me semble que, collectivement, on n'a jamais voulu réfléchir à ce qu'il signifiait et essayer d'entendre les gens qui votaient pour eux. Et c'est vrai que quand j'ai relu le livre, ça, ça m'a marqué quand Didier dit qu'on pourrait penser spontanément qu'on ne serrait jamais la main à quelqu'un qui vote Front National, mais que faire quand c'est sa propre famille ? Que faire ? Que dire ? Que penser ? Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir mes parents qu'ont voté Front National, mais j'imagine pour lui, d'un coup, s'obliger à essayer de comprendre sa mère. Et du coup, en comprenant sa mère, il essaie de comprendre l'électorat du Front National. Et il se rend compte, lui-même le dit, qu'en fait, il a loupé quelque chose. C'est-à-dire que, si on ne discute pas avec eux, comment on les fait changer d'avis ? Comment on essaie de trouver un terrain pour qu'ils réfléchissent autrement, qu'ils changent ? Enfin, on ne change que dans la discussion politiquement. Ce n'est pas en laissant les gens dans leur coin. Et pour moi, c'était important de ramener ça et de ramener aussi des images, par exemple, de Le Pen. Moi, j'ai revu tous les discours de Le Pen à la télé depuis son éruption dans les années 70. Et j'ai compris qu'on avait fait une erreur parce que, quand moi, j'entendais toujours « il y a trop d'immigrés », en fait, derrière, il parlait d'insécurité sociale, du fait qu'il a accaparé une partie du discours communiste, etc. C'est ça qu'a se dit les gens. En plus d'avoir un racisme endémique en France, mais jusque-là, ils étaient racistes, ils ne votaient pas pour autant au Front National. Ça ne suffisait pas. Et je me suis dit qu'on avait fait une erreur quand on voit Le Pen dans le film et qu'on arrive à être d'accord avec ce qu'il dit. C'est violent. Moi, je trouve ça violent de me dire « mais il parle bien » et on peut faire le même constat. On se dit « waouh ! » Pour moi, c'est difficile à penser. Je me dis « on s'est trompé ». Évidemment, il ne fallait pas voter pour lui, mais de se dire « quel discours on donne pour que les gens ne votent pas pour lui ? » Ça, on ne l'a pas fait. Ça, on s'est trompé. Justement, sur l'analyse de Didier Ribon et puis sur la vôtre aussi puisque c'est la voix off qui interprète ça. Je me souviens que dans la première partie, il dit « tout ce que mon père déteste a été construit par le monde social ». Donc, il essaie vraiment d'analyser, comme vous le dites, le vote Front National. Plutôt sur le montage, votre film, il est bâti sur des images d'archives et je trouve que le montage offre une certaine radicalité politique. On peut penser, en tout cas, de mon analyse, j'ai pensé au Cinestract des années 68, mai 68, qui étaient des films petits films militants. Est-ce que c'est ce type de film qui vous inspire, ce type de montage ? Pas sur ce film-là. J'ai fait des choses qui sont proches en court-métrage, plutôt du cinétract, des films un peu punchy, des films de lutte ou des films... Là, le film, il porte l'énergie des films que j'ai utilisés. Alors, moi, mon travail, c'est des fois, évidemment, je les mets en contradiction. C'est sûr que quand d'un coup, si on prend la partie sur le Front National, il y a un petit commentaire d'un mec à la télé qui parle de bougnoules et que, évidemment, d'un coup, c'est violent pour cette personne-là, pour l'extrait. Mais moi, c'est dans la manière dont les objets se télescopent les uns les autres, que je fabrique quelque chose. Mais les extraits en eux-mêmes, dans leur diversité, ils ont leur propre force qui les amène à l'intérieur de ça. Et c'est vrai, comme c'est que des films, en tout cas, il y a beaucoup de films politiques, etc., c'est leur énergie, c'est l'énergie des archives qui donne ce côté-là un peu agite propre, militante, enfin, pas de tous les extraits, mais de certains. Et ça suffit pour qu'on ait un peu cette couleur-là. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Perriot. Je rappelle que votre film Retour à Reims, adapté du livre de Didier Ribon et projeté lors de cette 42e édition du Festival du film Damien. Vous pouvez retrouver aussi six autres films de Jean-Gabriel Perriot dans notre sélection Archivive. Notre émission touche à sa fin, déjà. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de notre émission Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du Chifam, en particulier sur YouTube. À la prochaine !